Le grand livre de la psychologie positive Le guide de référence pour révéler le meilleur de nous-mêmes Écrit par Bruno Adler et Guila Clara Kessous Avec la collaboration de Nathalie Bocadoro Lus par Guila Clara Kessous Le bonheur 50% de capital, 10% de conditions extérieures et 40% d'investissement personnel Lorsqu'il s'agit de définir notre propre influence sur l'accès au bonheur nous nous accordons souvent un rôle plutôt mineur que ce soit en raison de l'influence du mythe consumériste faisant croire au bonheur de la possession ou de la présence encore diffuse dans la société occidentale des grandes tragédies grecques qui considèrent qu'il n'y aurait pas de conditions au bonheur mais une fatalité contre laquelle les hommes sont impuissants Dans son ouvrage Comment être heureux et le rester, déjà cité Sonia Lubomirsky démontre la pensée fataliste comme celle du règne de l'avoir avec sa thèse novatrice des 50-10-40 Selon elle, 50% de l'aptitude au bonheur est innée déterminée par le patrimoine génétique légué par les parents biologiques Par ailleurs, environ 10% tiennent aux conditions extérieures de vie Il reste donc une marge de 40% pour contrôler le développement du bonheur Les pensées et les comportements quotidiens ont ainsi bien plus d'influence que ce que chacun a tendance à penser Cette thèse, nouvelle constitue une petite révolution qui remet en cause les pensées courantes du peuple ou des philosophes sur la part des conditions de vie ou de sa propre capacité au bonheur Son ouvrage propose non seulement de comprendre ce qu'est le bonheur mais aussi ce qu'il n'est pas afin de se rapprocher de l'existence heureuse que l'on projette de mener Reprenant des enquêtes menées auprès de vrais jumeaux élevés dès la naissance dans des milieux différents Sonia Lubomirsky évalue à 50% l'influence du patrimoine génétique sur l'aptitude individuelle au bonheur Si certains gènes peuvent participer à la sensation d'être heureux aucun ne peut être défini comme un gène du bonheur Toutefois, il a été scientifiquement prouvé que les personnes qui possèdent plus de sérotonine sont moins inclines à la dépression et traversent avec plus de facilité les obstacles de la vie Par ailleurs, certains chromosomes altérés à la naissance ont un impact contraignant sur la régulation de l'humeur Avoir 50% de prédispositions pour envisager la vie du bon ou du mauvais côté ne veut pas dire pour autant que l'on est définitivement optimiste ou pessimiste Il reste une autre moitié qui permet de transformer ce capital Ainsi, de nombreuses personnes s'estiment malheureuses considérant que le bonheur dépend de leur environnement extérieur Si j'avais ceci ou cela Si j'étais née dans tel milieu Si, alors je serais heureux Avec cette pensée ils alimentent le paradoxe d'Esterlin évoqué dans la première partie qui les empêche de se sentir heureux malgré un niveau de vie confortable Et pourtant l'influence mesurée des circonstances reste très modeste une fois le seuil de survie dépassé Le bonheur dépend-il si peu des conditions matérielles ? Les circonstances de la vie ce sont les maladies, l'emploi les rencontres au long du parcours, etc. Il s'avère qu'elles ont bien moins d'impact que certaines personnes aiment le prétendre pour justifier leur manque de bien-être En intégrant que celui-ci est subjectif on peut mieux comprendre que ce ne sont pas les conditions mais davantage les perceptions de celles-ci qui influencent le ressenti Dans son article If we are so rich why aren't we happy ? Michali Schickson-Milahi explique pourquoi le bonheur ne dépend pas forcément des avantages matériels et surtout pourquoi ces derniers peuvent même lui barrer la route En partant du principe que l'essentiel de l'énergie de quelqu'un est investi dans une quête matérielle il constate que sa sensibilité aux autres s'en trouve atrophiée Les relations amicales le rapport à l'art à la littérature au spirituel ou à la philosophie deviennent de moins en moins attractifs pour quelqu'un qui a déjà trouvé l'objet pour quelqu'un qui a déjà trouvé l'objet